ok bonjour jessica beaucoup céline alors aujourd'hui j'avais envie de de parler avec toi de la mort et et que tu nous partage ce qui s'est passé pour toi parce que tu m'as dit que quand tu étais dès l'âge de trois ans tu avais tu vivais dans la terreur de la mort alors est ce que tu peux nous en dire un peu plus oui bien sûr oui oui alors effectivement on a commencé à en parler toutes les deux et on trouvait ça intéressant de d'être une contribution aujourd'hui particulièrement pour toutes les personnes qui souffrent de cette peur de cette terreur de la mort et de tout ce que ça peut engendrer ce qui s'est passé pour moi c'est qu'effectivement dès le bac à sable comme je te l'expliquais un des trois ans je me souviens c'était la maternelle j'étais connecté à vraiment une autre réalité tout le monde courait partout je me souviens d'un instant très précis où tout le monde courait dans la cour autour du bac à sable et semblait s'amuser et que moi j'étais prostrée dans un coin avec des questions existentielles ininterrompues incessantes et surtout très parasitantes et cette terreur de la mort qui était là et qui me qui me tenaillait sans cesse j'étais dans des temps des réflexions de mais qu'est ce que je fais là et je vais mourir et qu'est ce qui va se passer quand je vais mourir et j'étais déjà dans ce questionnement très 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 intense toute petite et chez moi il n'y avait pas de réponse à tout ça c'est à dire que ma mère me disait que on allait peut-être au ciel mais elle savait pas trop et mon père m'avait fait une réponse qui m'avait vraiment choqué et traumatisé à l'époque parce que ça coupait court à tout il me disait bah non quand on est mort on est mort et puis il se passe rien du tout pas mais bon voilà c'était une autre époque aussi c'était la mort à ce moment là était très tabou ça rendait ça m'était très en inconfort d'en parler donc dans ma famille c'était comme ça on n'en parlait pas on passait vite le sujet et donc j'avais bien compris que j'allais pas avoir de réponse en tout cas de réponse satisfaisante surtout quand j'entendais qu'il n'y avait plus rien parce que moi je savais bien que c'était faux tout ça je le savais je l'ai toujours su et donc j'ai grandi comme ça en étant une petite fille très sensible hyper sensible hyper anxieuse de plus en plus anxieuse parce que je captais des tonnes de choses et évidemment je pouvais pas l'expliquer je pouvais pas mettre de mots dessus mais en tout cas c'était la mort omniprésente et je me demandais sans arrêt mais où on va qu'est ce qui se passe etc et et quand tu dis c'était la mort omniprésente est ce que c'était parce que tu captais les entités aujourd'hui je suis je sais que c'est ça à l'époque je quand je te dis je le captais oui je je y avait plein de trucs dans ma chambre qui bougeait partout alors la nuit pour moi c'était une horreur dès qu'on éteint la lumière d'ailleurs on ne pouvait pas les éteindre complètement le noir c'était terrible parce que le moment où tout ralentit où il y a plus de bruit c'est un moment propice aussi la nuit pour que plein de choses ressortent puis on est aussi plus plus attentif plus connecté donc je voyais parfois des choses dans ma chambre donc pas pas de choses très précises mais des trucs bouger mais surtout je sentais je sentais des présences quoi vraiment j'avais l'impression qu'il y avait des gens tout autour de moi et c'était insupportable donc j'appelais ma mère sans arrêt il y avait tout un tas de rituels alors elle disait de penser à ci de penser à ça on laissait la lumière du pouvoir comme j'entends aujourd'hui mes consultants me raconter ce qu'ils vivent exactement la même chose avec leurs propres enfants et comme je le vois sur internet tous ces gens qui témoignent des mêmes choses on a tous un peu vécu cheminée de la même façon à souffrir horriblement de tout ce qu'on pouvait capter sans savoir qu'on le captaient surtout sans savoir quoi faire de tout ça d'accord et du coup comment tu as fait toi ben comment j'ai fait je me suis développé j'ai réussi à me développer tant bien que mal en souffrant énormément puisque très très vite ces angoisses et intenses très intenses se sont transformés en phobie donc ça a commencé par phobie scolaire agoraphobie totale ensuite puis hémétophobie donc hémétophobie c'est l'obsession la peur terrible de vomir parce que j'avais la nausée en permanence c'est à dire que quand je te dis nausée c'est une vraie nausée c'est la nausée là tu dis je vais revenir dans deux secondes et donc j'ai encore été tout contracté tout crispé tout tendu tout anxieux des palpitations sans arrêt alors en fonction des lieux où j'étais il y avait des sacrées différences et en fonction des personnes que je côtoyais pareil donc aujourd'hui je sais bien que c'est la façon qu'a mon corps de capter tout ça capter l'énergie environnante l'énergie des êtres qui ont pas de corps l'énergie de des êtres qui sont à côté de moi et que tout ça ça se traduit ça se manifeste sous forme de symptômes donc évidemment à l'époque devant tous ces symptômes là je passais ma vie chez le médecin ma mère m'emmenait de médecin en médecin de spécialiste en spécialiste et donc tout le monde me disait qu'il n'y avait rien alors j'ai fait tout un tas d'examens et il n'y avait jamais rien évidemment sur le point de vue physiologique biologique donc c'était dans ma tête c'était psychologique donc très petite déjà je suis allée voir des psy dans des dispensaires et c'était encore plus anxiogène pour moi enfin ça m'aidait absolument pas voir ça m'enfermait dans un truc et c'était de plus en plus dur donc j'ai vécu toute mon adolescence comme ça aller à l'école au collège puis après au lycée enfin j'ai abandonné très vite parce que j'étais presque déscolarisée totalement je pouvais pas en fait je gérais très mal la foule très mal les endroits où j'étais enfermée et où je devais supporter des gens aujourd'hui je sais que c'est parce que devant tout tout ce c'est toute cette captation d'énergie je savais pas du tout quoi faire je savais pas que juste je captais et que je pouvais laisser ça me traverser je prenais tout il n'y avait pas de frontières en fait entre les autres et moi alors ni entre les entités sans corps et moi et ni avec les êtres avec des corps et moi et donc progressivement je me suis un peu émancipé là du circuit familial et par moi même j'ai commencé à chercher des solutions donc je me souviens que j'avais pas encore internet chez moi j'avais pas dans on n'avait pas d'ordinateur donc c'était pas par ce biais là mais j'allais à paris quand j'étais adolescente j'allais un petit peu à paris alors c'était compliqué d'aller à paris parce qu'avec toutes ces angoisses là il pouvait m'arriver de sauter du train de sauter du métro de parce que je supportais pas en fait l'endroit et les gens avec qui j'étais donc je la fuite la fuite totale fallait qu'il n'y ait plus personne il fallait que je m'isole un retour au calme pour que je puisse continuer mon chemin ça m'arrivait des tonnes de fois et puis j'ai commencé à voir tout ce qui existait les thérapies diverses et variées à faire tout un tas de choses voilà d'accord et mais et et qu'est ce que tu as découvert quelqu'un ça s'est passé et ben ça a été douloureuse tout ce tout ce cheminement tout ce process parce que j'ai alors selon les thérapeutes et selon les méthodes employées qui était plus du tout classique à ce moment là puisque j'avais bien compris que c'était pas dans ma tête mais c'était dans mon corps et je leur disais déjà d'abord aux médecins et même aux psy classiques je disais c'est pas dans ma tête c'est dans mon corps moi je savais qu'il y avait un truc dans mon corps quoi et ça personne ne pouvait m'accompagner dans cette voie là et puis par plein de trucs de synchronicité de signes de machin j'ai découvert la thérapie psychocorporelle parce que là on pourrait en reparler mais c'était vraiment c'est tombé comme ça et donc j'ai commencé à cheminer par là c'est à dire où là on remettait le corps au centre on venait se connecter déjà se reconnecter au corps et lui lui laisser la parole écouter ce qu'il avait à dire et tout ça ça m'a propulsé vraiment dans un autre univers il y a eu tellement de il y a eu tellement de d'étapes en fait là dedans que c'est vrai que c'est difficile là de synthétiser mais ce qui s'est passé quand tu dis ça t'a propulsé dans un autre univers c'est tu peux tu peux nous en dire plus mais j'ai commencé à entendre parler justement du monde de l'invisible de l'énergie des défunts de tout ce qui est là qui gravite autour de nous et là mais évidemment révélation j'ai aussi entendu parler de ce que c'est quand d'être hypersensible alors la douance les zèbres etc c'est un peu toujours la même chose donc les multipotentiels mais voilà on regroupe ça sous plein de termes différents mais on parle toujours de la même chose donc j'ai commencé à découvrir tout ça et là évidemment je pense que tu es aussi passé par là tu sais ce que c'est quand ouais ouais ok en fait tout ce que j'ai toujours su depuis toujours là avec mon savoir dans mon intuition et tout ce que j'ai toujours senti dans mon corps enfin il y a quelqu'un qui m'explique et non je suis pas folle je suis pas illuminé je suis pas taré je suis pas tout ce qu'on a bien voulu me mettre sur le front je suis juste je fonctionne différemment c'est tout quoi et là rien que ça il y a un truc énorme qui lâche et puis donc bien avant access mais access est venu est venu m'expliquer avec encore plus de précision tout ça j'avais déjà compris que en fait cette tout ce que je trimballais là comme comme anxiété comme mal être attaque de panique parce que j'avais des attaques de panique terrible et puis comme phobie en fait c'est simplement ben toutes ces entités qui étaient plutôt je pense de basse fréquence et qui me tirait vraiment vers le bas puisque moi même je vibrais très bas donc j'étais connecté à très très bas et que au fur et à mesure de ce cheminement naturellement j'ai remonté mes vibrations puisque j'ai commencé à penser autrement j'ai commencé à me valider à me dire oui à moi à me choisir complètement j'ai commencé à m'occuper de ma santé ce que je mangeais mon hygiène de vie générale et donc ben quand tu fais ça tu le sais bien tes vibrations remontent et donc progressivement ben tout ce qui me parasitait à toutes ces larves ou tous ces machins ont pu non plus pu s'accrocher à moi je sais pas si les français là ce que je viens de dire je suis je l'ai compris je ne sais pas si elles se sont décrochées naturellement tu vois parce qu'il n'y a plus de prise tu changes j'ai changé de fréquence j'ai changé de vibration et aujourd'hui je sais bien que ça s'est passé comme ça et c'est et du coup la peur de la mort elle a disparu avec comment ça s'est fait par rapport à oui alors la peur la terreur de la mort l'obsession de la mort parce que c'était vraiment du matin j'ouvrais les yeux c'était l'obsession de la mort jusqu'au soir si j'arrivais à dormir et comme je te l'expliquais il suffisait que je vois cimetière là sur un panneau signalétique ou mort ou même que je passe devant un cimetière ou devant un hôpital pour déclencher des crises de panique terrible quoi un tout de suite mais ça me ramenait à cette terreur à ce truc mais je vais mourir qu'est ce que c'est qu'est ce qui se passe etc alors ce qui m'a vraiment permis en plus de tout ça de me libérer complètement cette peur c'est petit à petit de me familiariser alors j'ai tourné longtemps autour de ça parce que je me vois avec les gens que la campagne c'est compliqué quand le simple mot mort te fait sauter au plafond qu'on te dise moi je dis à mes consultants mais il pour changer de regard il faut se connecter à une autre connaissance à d'autres infos et donc écouter des gens qui en parlent écouter des gens qui témoignent de mi par exemple où on passe même par la voie scientifique si on est très rationnel et que tout ça ça nous paraît très ésotérique ben il y en a plein maintenant des médecins des anesthésistes on les connaît en france en amérique etc qui nous parle de ça avec un autre regard avec une autre énergie et donc progressivement mon cheminement ça a été ça alors ça me faisait trembler c'était horrible et en même temps il y avait une attirance totale pour ce domaine là je voulais tout savoir je voulais tout entendre et je voulais tout voir mais c'était très 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 anxiogène donc ça m'a vraiment pris un temps j'ai tourné autour j'ai commencé par regarder toute petite vidéo à lire deux trois lignes sur un truc et puis j'ai vraiment choisi aussi de tout changer tu vois on en revient toujours à la même chose au choix et à l'engagement choisir de s'affranchir de tout ce merdier la qu'on se trimballe et de se connecter à autre chose et donc ce choix je pense qu'il m'a évidemment porté donner du courage pour approfondir tout le sujet et puis j'en suis arrivé à voir je sais pas j'ai peut-être regardé tout youtube tout ce qui est disponible je pense que j'ai tout vu il n'y a pas un truc à mon avis que j'ai pas vu enfin c'est un peu prétentieux de dire ça peut-être mais tu vois dans l'énergie dans laquelle j'étais et tout ça mais qu'est ce que ça a fait ça a installé notre programmation tout simplement et surtout ça m'a reconnecté à ce que j'ai toujours su que ben non on est juste de l'énergie on est là depuis toujours on sera toujours là et on va juste changer de forme et c'est tout quoi waouh j'adore et du coup est-ce que tu dirais que 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 le fait d'être éduqué ça ça t'a permis de te libérer mais complètement bien sûr ah oui bah oui c'est ça c'est oui c'est vraiment surtout aujourd'hui on a accès à tout avec avec un peu tout il ya pléthore de trucs là pour s'éduquer un pour se connecter à d'autres choses d'autres points de vue d'autres énergies donc bien sûr il faut passer par ça le travail avec un thérapeute ça suffit pas il ya plein de gens qui se disent bon voilà je prends des séances et puis entre deux séances il se passe rien non non moi je leur dis tout de suite c'est pas du tout comme ça que moi je travaille en tout cas entre deux séances il doit se passer plein de choses il faut il ya des articles il ya des vidéos il ya des bouquins c'est ça l'engagement tu fais bosser moi c'est tout l'inverse mais moi je travaille beaucoup moi mais c'est vrai que mes clients je les laisse je les laisse tranquille moi je les laisse pas tranquille non mais je plaisante après on attire probablement pas les mêmes personnes et puis c'est intéressant de voir qu'on peut travailler différemment mais complètement complètement quand enfin en tout cas c'est mon cas moi j'ai un mental comme beaucoup d'hypersensible tu vois qui a besoin d'être nourri qui travaille tout le temps tu vois de tu vois de quoi je parle ça mouline sans arrêt et surtout il ya besoin de le nourrir ce truc avec plein d'informations plein de connaissances d'ouvrir encore plus le champ quoi et du coup bah j'ai tendance à attirer à moi j'attire à moi des gens qui fonctionnent comme ça et donc quand je leur parle de ma façon de travailler ils sont tout à fait ok et au contraire et oui et ça crée quelque chose de plus pour eux et puis bah voilà il ya les personnes aussi pour pas besoin de ça qui vont recevoir des infos purement énergétique sans forcément passer par la case mentale peut-être ce que toi tu as plus et tout est ok de toute façon oui mais comme tu dis je crois qu'on attire vraiment moi j'attire beaucoup de gens qui ont des phobies qui sont anxieux qui sont stressés parce que moi même comme toi je l'ai beaucoup été et moi j'ai découvert que c'était grâce c'était lié aux entités en fait raconte-moi tout ça j'ai découvert il n'y a pas longtemps quand j'ai découvert les outils d'access consciousness parce que c'est des outils pour pour nous faciliter à la vie nous faciliter la vie en fait et et aussi accéder à qui on est et notre potentiel nos capacités et et on parle des entités de façon très simple et ludique et moi c'est ça que j'aime parce que je peux pas dire j'avais j'ai toujours été stressé anxiogène anxieuse toujours hypersensible mais j'ai jamais été ni labellisé enfin voilà j'étais j'étais très seule comme toi très seule avec mes histoires et peut-être aussi on pouvait me dire j'étais pas hypersensible mais hypochondriaque hypersensible donc c'était dans ma tête dans ma tête tu connais l'histoire mais je me souviens pas avoir vu des choses où tu vois avoir voilà je me souviens pas de ça d'avoir une capacité de voir des êtres de communiquer avec des êtres maintenant jusqu'à il n'y a pas longtemps très anxieuse très anxieuse et avoir des phobies des palpitations tête on a parlé et du coup moi jusqu'ici j'ai jamais été attiré par ça mais avec accès ce que j'aime beaucoup c'est que c'est ludique et simple et pragmatique parce que moi quand c'est trop je viens pas du tout de là de tout ce qui est spirituel pas du tout et du coup voilà c'est très pragmatique c'est des outils très simples que tout le monde peut utiliser et du coup comme je suis curieuse de tout et moi je me suis dit ouais ça m'intéresse et du coup ça m'a parlé et du coup je me suis rendu compte qu'effectivement ce que tu je trouve très intéressant dans ce que tu as dit c'est le corps effectivement moi tout passe par le corps j'ai comme toi j'ai passé ma vie aller chez le médecin qu'est ce qui va pas chez moi et effectivement ils trouvent rien jusqu'à un psy parfois il trouve un bon on a quand même réussi à me trouver un cancer à me trouver des choses quand même parce que à force d'aller voir alors moi je prends pas de médicaments j'ai jamais pris médicaments de ma vie je me soigne à l'homopathie quand je me soigne à l'homopathie donc j'étais déjà donc ce qui était alternatif mais juste l'homopathie en fait et pas rien d'autre et voilà donc j'ai cherché j'ai cherché et et alors là il ya plein de choses que j'ai envie de dire donc j'essaie toujours de quoi je parle des entités de la mort mais je crois parce que toi tu as fait ce travail là donc parce que j'avais aussi voilà je sais alors comme moi ce que je voudrais savoir parce que tu as dit que tu étais pas branché forcément avant accès aux entités mais en quoi toi toi quel lien tu as fait entre entités et l'anxiété que tu te trimballais aussi bah en fait c'est parce que c'est des informations que j'ai reçues dans les classes et du coup ça m'a parlé tout de suite parce qu'en fait dans les classes d'accès on donne des informations tu les prends pas ça te parle pas et si ça te parle c'est que ça peut être intéressant pour toi et du coup je me suis ouah mais ça me parlait mais sans plus et en fait qui c'est vraiment ça me parlait mais j'ai beaucoup résisté à faire cette là j'ai attendu deux ans pour faire cette classe et toujours à me dire j'ai pas de capacité vraiment avec les entités mais ce que mais ce que je donne aura la créatrice des des classes entités elle dans son livre quand j'ai lu son livre j'ai fait ouah et elle te parle de ça elle te dit qu'elle un peu comme toi elle a passé sa vie mais elle était mal tout le temps et en fait c'est grâce à son son beau père gary douglas le fondateur d'accès qu'elle a commencé à découvrir ses capacités que les entités et a créé du coup des outils pour elle s'auto aider et ensuite ben elle nous offre à ceux qui le souhaitent mais comme toi tu l'as fait non je t'as fait ton chemin toute seule oui c'est ça c'est que il n'y a pas une façon de se libérer quoi ça c'est important de ouais il n'y a pas une façon de se libérer et en même temps il ya des outils et comme toi tu l'as tu l'as dit et ben c'est de s'éduquer et les outils d'accès se te permettent de faciliter mais et pas que les outils d'accès il ya plein de façons mais moi ça m'a permis déjà d'avoir me dire waouh ok d'accord en fait mes anxiétés mes palpitations tout ça c'est juste que je capte les entités et si c'était ça quoi et rien que de poser cette question il ya vraiment un truc qui s'ouvre tu sens là il ya un allègement il ya un apaisement il ya vraiment oui il ya une porte énorme qui s'ouvre d'un coup juste avec cette question mais si c'était ça en fait et si je captais c'est juste des êtres sans corps autour de moi et puis qui je capte quelle fréquence si je capte et qu'est ce que ça fait dans mon corps quoi ça aussi et si ces nausées là que je me trimballe ou c'est ok répétition ou ces ballonnements ce mal devant et si c'était juste la façon qu'a mon corps de de capter ces entités est ce que toi justement tu dis que tu les n'as jamais rien vu trop mais tu les perçois dans avec ton corps est ce que ton corps a une façon particulière de les percevoir ou est ce que c'était juste cette anxiété diffuse alors je vais dire avant c'était l'anxiété diffuse depuis que maintenant j'ai les outils j'ai pu j'ai pas d'anxiété mais par contre je les perçois je vais les percevoir par ça me chatouille la gorge ça gratte ça peut être envie de vomir moi ça m'arrive régulièrement j'ai mal au coeur j'ai envie de vomir tu vois oui quoi d'autre bah là c'est ce qui me vient après dans les palpitations et alors là où j'ai commencé entre guillemets à y croire parce que moi tous les outils d'accès tout ce que je faisais j'y croyais pas mais comme c'était pragmatique ben je le faisais tu vois j'utilise les outils les questions je fais les bases mais j'y crois pas mais le truc c'est que ça marche et pour en venir aux entités donc j'ai fait des classes et ma mère est morte en 2017 non je sais plus en quel moment j'ai fait la classe la première classe entités bref peut-être c'est après la mort de ma mère ou juste avant en tout cas ça a coïncidé et quand ma mère est décédée donc moi comme toi la mort j'étais alors pas autant que toi mais j'étais traumatisée par la mort traumatisée par la mort dès qu'il y avait des morts je pleurais limite je tombais dans les pommes je voulais pas qu'on en parle non c'était j'étais traumatisée par la mort traumatisée donc comme toi j'ai fait un chemin j'ai lu des livres pour essayer d'apprivoiser je me suis mais je peux pas parce que moi le pire c'est je me disais quand mes parents vont mourir je veux mourir avec eux tellement ça me traumatise de mourir tellement je suis traumatisée mais alors juste une petite précision par rapport à ce que tu dis est ce que c'était lié à un événement particulier ton quand tu dis j'étais traumatique ou est ce que pas du tout est ce que c'était comme moi parce que moi c'est ça traumatisée obsédée par la mort mais sans qu'il se soit rien passé dans ma vie et sans qu'on en parle puisque ça j'étais jamais allé en enterrement je savais même pas ce que c'était quoi est ce que toi aussi c'était ça ou est ce qu'il se dépassait quelque chose c'est comme toi non alors si dépassait quelque chose mais non mais j'en parlerai peut-être mais je ne savais pas c'était inconscient par rapport à la mort enfin rien n'a été dit et j'ai pas je peux pas dire j'ai perdu ma mère à tel âge non par contre ce dont je t'avais parlé c'est que j'ai perdu mon frère c'est là que j'ai commencé j'ai perdu mon frère jumeau dans le ventre de ma mère et je pense que c'est là que ça a commencé un traumatisme avec la mort et d'ailleurs quand j'ai commencé à chercher et à commencer à chercher qu'est ce qui n'allait pas chez moi et dans mon corps et ben effectivement parce que moi j'avais toujours mal à droite à droite au niveau de l'appendicite toujours et en fait c'est grâce au docteur claude imbert que j'ai découvert que j'avais perdu mon frère jumeau tu es en train de me raconter ma vie là mais dans le détail parce que ça on n'en avait pas parlé à ce truc cette douleur du côté drôle au niveau de l'appendicite c'est exactement ce que j'ai vécu aussi ah voilà et du coup j'ai quand même réussi à 27 ans à me faire opérer de l'appendicite à force d'un normal et créé évidemment et du coup j'ai découvert plus tard donc claude imbert qui parle de la gémélité donc je pense il me semble que mon traumatisme avec la mort c'est la mort de mon frère mais qui était inconsciente et que j'ai découvert grâce à ce livre et là j'ai commencé donc un chemin de sur la mort j'ai commencé à lire comme toi des livres peut-être pas autant que toi mais un doucement très doucement à mourir sur qu'est-ce que la mort j'ai beaucoup étudié le bouddhisme aussi enfin voilà donc petit à petit j'ai commencé à privauser la mort et c'était moins difficile pour moi d'en parler voilà moins difficile d'en parler et je pouvais plus en parler et et quand donc avec accès j'ai découvert les outils et déjà ça allait beaucoup mieux je pouvais parler de la mort j'allais dire avant accès j'avais déjà commencé à me libérer tout ça est formidable ce qui veut dire que oui tout seul on peut faire les choses oui oui et ça c'est formidable maintenant si on peut s'aider avec des outils et techniques des thérapeutes pour aller plus vite c'est bien tu vois enfin moi j'ai beaucoup ramé beaucoup été seul et pas super fun quand même et du coup quand la mère est décédée en 2017 voilà où j'ai été alors après non maladie un cancer donc j'ai eu le temps quand même de m'habituer entre guillemets à ce qu'il y a un temps mais de toute façon je savais qu'elle allait qu'elle allait mourir et en même et du coup quand elle est morte j'étais triste mais j'ai mais jamais mais jamais j'étais triste comme j'étais triste avant je veux dire quand on dit que quand on perd sa mère on s'en remet pas on que je suis une thérapie on met des années à s'en mettre moi pas du tout moi elle est morte elle est mort j'étais triste mais je me suis pas sentie emporté avec elle j'étais mal traumatisée j'étais c'est vrai que c'est bizarre dans notre réalité avec tous nos mouvements oui c'est bizarre de dire très bizarre et même pour moi qui était dévastée même quelqu'un d'inconnu j'étais dévastée mais vraiment dévastée et et juste pour pour lier aussi ça aux entités donc là ça m'a fait bizarre quand même de me dire quoi je ne pleure pas enfin je pleure mais cinq minutes et après sur les deux dernières années j'ai pleuré de temps en temps ça monte cinq minutes je pleure quelques minutes et après ça part mais juste pour finir avec ça c'est que donc elle est morte et pendant trois semaines j'étais un peu mais un peu pas bien tu vois un peu comme si j'étais en dépression et je savais pourtant je savais que c'était pas moi parce que access un premier outil d'accès c'est à qui ça appartient on l'aime trop celui là malgré que je sache que c'est pas moi que c'était pas moi qui s'appartenait j'ai rien fait avec une copine qui est venue voir qui m'a dit bon ça m'a un peu énervé elle m'a dit ah là là mais tu sais ta mère elle est là elle est là et je vais rien demander quoi ouais fois j'ai donc j'ai pas entendu parce que voilà et après je sais plus je forme une personne elle me dit mais tu sais ta mère elle me parle de ma mère pareil je vais rien demander mais en même temps le truc c'est que ma mère elle était là et je voulais pas parler avec elle parce que tu vois c'était au début de mes classes entités c'était aussi cette résistance moi j'ai jamais été en l'aide des entités c'est quand même un moment très 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 bizarre pour moi enfin tu vois en plus je me dis que j'ai pas de capacité donc tout ça fait que voilà et du coup comme moi en fait ce qui m'énerve le plus c'est que les gens me disent des choses et je leur ai rien demandé et que moi tout le travail que je fais c'est pour moi pouvoir communiquer moi même avec les entités et que et faciliter mes clients pour qu'eux mêmes puissent aussi faire ce qu'ils ont à faire d'accord et et du coup comme ça comme ces deux personnes m'ont donné des messages que je n'avais pas demandé mais en même temps et du coup je me suis rentrée et puis un jour j'ai je l'ai craqué et je me suis j'ai commencé à parler à ma mère et et quand j'ai commencé mais elle lui parlait pas tant que je l'entendais mais en fait du coup j'ai découvert que que en fait c'est cette c'était elle qui est à côté de moi cette énergie de déprime c'était pas moi c'était elle et le jour où je me suis j'ai commencé à communiquer avec elle donc juste comme je parle avec toi en pleurant un peu en communiquant rapidement parce que je savais pas trop comment faire etc et ben j'ai plus du tout et cette énergie dépressive parce qu'elle voilà elle a besoin de parler avec moi de me dire au revoir et c'est assez allégé comme tu disais tout à l'heure ce qui est incroyable dans ces outils ce qui m'intéresse c'est c'est autre chose est possible même si ça paraît fou quand je te parle même quand je l'ai vécu mais moi c'est de me dire mais en fait oui je savais que c'était pas moi qui était dépressif non j'étais pas en déprime parce que ma mère était mort c'est juste que ma mère était à côté de moi et qu'elle voulait me parler et qu'elle elle avait cette énergie dépressive ouais tout à fait et tu vois comme ça change la vie ça n'arrive pas c'est phénoménal vraiment phénoménal et c'est ça où je me dis waouh mais c'est c'est ça qui m'intéresse tant dans ces autres livres dans la conscience qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est cette intensité dans mon corps qu'est ce que c'est cette dépression est ce que c'est moi c'est quelqu'un d'autre et waouh et ça c'est c'est ça oui plutôt que de tout s'approprier tout de suite de croire que tout est à nous de se coller des étiquettes sans arrêt je suis triste je suis dépressive je suis irrécupérable non non on peut vraiment juste se décoller deux secondes et juste poser la question mais c'est vraiment moi c'est vraiment à moi tout ça c'est rien que ça quoi rien que juste ça magique magique la désidentification en total ça met en joie non mais c'est ça la dé ne pas s'identifier et c'est marrant quand tu dis ça parce que moi j'ai étudié le bouddhi je suis allée en Inde et c'est vraiment ça c'était ne pas t'identifier à ce qui est sauf que j'avais pas les outils pragmatiques en tout cas ça m'avait pas parlé enfin il manquait quelque chose pour moi tu vois et là c'est vrai que les outils ça va être la question et parfois ça et aujourd'hui je pourrais dire maintenant c'est la conscience mais grâce à la question tu vois oui c'est ça grâce à la question ouvre ouvre elle ouvre toutes les portes là qui sont fermées juste avec une question on ouvre une porte et puis on pose de questions plus on ouvre deux portes et plus on est connecté à tout ce qui est possible au champ des infinies possibilités et j'allais dire la question mais est plus que tout la présence parce que finalement moi quand je suis parfois je suis pas dans la question mais quand je suis présente avec ce qui est je sais tu vois comme toi j'entendais ce que tu disais c'est d'un seul coup tu es présent avec ce qui est et tu sais instantanément que c'est pas toi et du coup ça se dissipe il n'y a plus besoin de passer par ce cheminement mental entre guillemets mais effectivement c'est la présence qui permet ça c'est la connaissance que tout ça c'est possible que tout ça ça se fait une fois que c'est complètement intégré c'est ce qu'on dit chez l'accès tu deviens l'outil c'est pas une technique c'est juste une philosophie c'est un art de vivre en fait tout ça mais qui mixe effectivement plein de gens peuvent se retrouver là dedans parce qu'on passe par et quand on est dans un cheminement comme tu dis on étudie le bouddhisme on est tous passé par là et surtout pour gérer ou traiter la peur de la mort et puis aussi tout ce qui est et oui et puis les enseignements justement de pleine conscience et cartoler tu sais son bouquin qui est très le pôle la puissance du moment présent et c'est à dire qu'il t'apprend déjà lui à te désidentifier à regarder les trucs passés à l'intérieur de toi lui voilà aujourd'hui ça coûte rien de s'éduquer de de s'engager dans le changement un livre de poche comme ça à 5 euros qui transforme toute ta vie et même si ça pas tout de suite les clés c'est déjà une porte qui s'ouvre et puis une deuxième et ce qui va déterminer le changement créer le changement c'est si tu restes engagé sur cette voie là ou si juste tu t'arrêtes à un bouquin et que ça te soulage deux semaines et qu'ensuite tu l'oublies dans un coin et que tu reviens plus jamais quoi il y a tellement de choses à dire sur ce sujet c'est vrai qu'on s'était dit il faut qu'on fasse un truc pour on veut vraiment contribuer surtout aujourd'hui mais là il ya des milliards de trucs qui s'ouvrent à l'intérieur de deux mois de toi j'imagine aussi et je voulais juste préciser quand tu disais tu parlais de l'hypocondrie ça aussi mais c'est il ya tellement à éduquer aussi à ce niveau là moi j'ai été pareil alors catalogue et hypochondriac pendant des années des années parce que j'étais tout le temps chez les médecins et donc vous avez été hypochondriac le médecin lui-même me disait ça et oui bon bien sûr ça ressemble à ça sauf que c'est pas vraiment ça mais surtout ça te conduit au traitement puisque tu achètes ce point de vue là que tu es malade alors psychologiquement du coup moi je l'avais acheté en tout cas ce point de vue et donc la solution à ça c'était les antidépresseurs et les anxiolytiques et aussi par épisodes des somnifères moi j'étais médicaliser tout à fait moi j'ai été dépendante de ça pendant plus de 15 ans moi j'ai commencé les antidépresseurs j'avais 14 ans j'imagine jusqu'à plus de 25 ans et les anxiolytiques etc et donc c'est aussi pour ça que je parlais de basse vibration parce que on le sait bien aujourd'hui tous ces machins là qui modifie ta structure intérieure ta structure moléculaire ton état de conscience etc te font baisser en vibration les médicaments font énormément baisser en vibration et donc à quoi tu es connecté quand tu vibres bas et qu'en plus tu te sens de plus en plus déprimé parce que tu crois que c'est à toi enfin voilà c'est il ya le cercle vicieux et le cercle vertueux et c'est là dessus que qu'on a envie de de s'engager avec tout le monde quoi et merci de partager ça parce qu'effectivement j'aimerais oui ça sera sûrement une autre vidéo parce que moi je suis très intéressé ce que j'allais te dire justement bah comme tu comme je comme je vous l'ai dit je te l'ai dit ben j'ai pas de moi j'ai toujours j'ai été éduquée sans médicaments et merci mes parents et je dis pas qu'il faille pas prendre de médicaments chacun fait ses choix et moi je suis très contente de pas avoir pris de médicaments d'avoir eu cette force et c'est cette force et et la possibilité de pas en prendre voilà et et du coup c'est ce que je disais c'est vraiment et et shannon o'hara qui la créatrice d'entités elle dit j'adore c'est educate not medicate et c'est vraiment ça c'est éduqué pas alors en français je sais pas comment traduire mais pas médicalisé c'est vraiment éduqué éduqué et et ça vraiment ça m'intéresse et c'est tout mon travail aussi c'est de c'est avec 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 mes clients c'est vraiment de leur donner les infos pour que que eux mêmes puissent faire bah puissent trouver leurs réponses et aller bien et vivre et vivre dans la joie et dans les ans c'est et avec tout ce qui est parce que pour finir on va jusqu'à ce moment qu'on parle mais bon aujourd'hui c'est le 31 c'est halloween c'est arrêté de séparer moi comme je disais j'ai pas du tout j'ai pas cette conscience que j'avais j'étais hyper sensible maintenant de là comme shannon ou comme toi avoir des capacités avec les entités alors shannon dit qu'on en a tous d'accord moi ce que je vois c'est quoi elles sont plus ou moins développer shannon c'était très 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 développer toi il me semble aussi moi beaucoup moins et du coup j'ai pu vivre sans médicaments parce que c'était pas à ce point handicapant pour moi et donc en ce jour d'halloween de la fête des morts ce qui est vraiment formidable c'est arrêtons de séparer c'est dire dans cette réalité on parle pas de la mort on parle pas qu'il y ait des êtres sans corps et moi qui était tellement traumatisé aujourd'hui je peux recevoir des clients qui me parlent de la mort qui me parle qu'ils ont perdu leur mari leur enfant et je font pas en larmes et je peux les accompagner je peux les entendre et je peux les faciliter ou des personnes qui disent qu'ils parlent à leur grand mère ou qu'ils parlent à qui voient les morts dans la rue et ils peuvent me dire sans que et c'est normal pour moi oui c'est ça et c'est génial parce que moi qui le vois pas forcément qui vit pas forcément ce qu'ils voient ça me paraît tout à fait normal et cet espace pour eux où ils peuvent se poser en parler et moi tout à fait à l'aise avec ça je trouve que c'est vraiment formidable qu'on puisse être aussi cet espace là pour les gens qui ont des capacités enfin arrêter de séparer tout ça en fait ouais c'est ça ouais c'est vraiment personnellement le moment où j'ai commencé à inclure ce monde de l'invisible dans ma vie matérielle que tout a changé c'est pas de séparation et comme tu dis et juste inclure tout ça inclure juste ça c'est là c'est là je le perçois je le sais je peux pas l'expliquer mais je sais il y a un truc je vais me faire confiance même si on me dit tout autour de moi que je suis perché et blabla non non je vais voir ce que ça crée en tout cas si ça fonctionne mieux pour moi si j'inclus ce monde là et si je peux pas en parler autour de moi au départ parce que je suis entourée de gens qui sont pas connectés à ça ben j'en parle pas je le fais juste pour moi exactement et c'est ça qui promet de beaux changements quoi wow j'adore ouais moi aussi j'adore c'est vraiment important de partager et de contribuer avec nos expériences autour de ce sujet je trouve merci beaucoup Jessica merci que je sais déjà que nous allons continuer parce qu'il y a plein d'autres choses ouais 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 plein de trucs là et qu'on parlera plus je trouve pas les mots mais voilà on t'en parlera plus très bientôt en plus et avec grand plaisir parce qu'effectivement là je me rends compte encore plus à quel point on est clonesque nous aussi parce que tu as dit tu m'as fait halluciner mais on reviendra là dessus merci beaucoup Jessica et à très vite à très vite tiens bisous à toi bye 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 Sous-titrage FR ?